Séance d'orthophonie une fois par semaine. Sophie est atteinte d'une myopathie rare qui ne touche pas seulement la mobilité mais aussi tous les muscles du visage, des épaules, des cervicales qui s'enrédissent avec la maladie. A terme, les fonctions comme la mobilité des yeux, le sourire ou l'ouverture de la bouche pourraient disparaître sans ces séances. Pour moi c'est important justement de continuer à faire toutes ces praxis régulièrement pour pouvoir continuer de m'exprimer correctement, que les jambes me comprennent. Et puis même au niveau de mes yeux aussi, j'ai beaucoup de difficultés musculaires. Donc garder aussi la mobilité de mes yeux, faire en sorte qu'ils se ferment correctement. On tente le côté droit pour éteindre. On ne soigne pas dans le sens de rétablir une fonction mais vraiment de maintenir le plus longtemps possible une fonction dans son bon fonctionnement. Le diagnostic de la maladie est tombé comme un coup près lorsqu'elle était adolescente. A 44 ans aujourd'hui, les gestes simples du quotidien sont difficiles pour Sophie qui vit seule. Je ne peux plus courir, je ne peux plus sauter, je perds l'équilibre, je chute dans la rue plusieurs fois par jour, ça c'est très compliqué à vivre. Debout chez elle, au risque de tomber, le fauteuil roulant est devenu indispensable lorsqu'elle se déplace vers son club de tennis notamment. Pas un simple loisir ou une rééducation, Sophie est numéro 3 française, 55e joueuse mondiale de tennis en fauteuil et s'entraîne pour les championnats de France qui auront lieu la semaine prochaine. Je pense que j'ai une chance, oui en fait c'est une chance. Comme quoi des fois la maladie peut être aussi une chance dans ce qu'on vit tous les jours. J'ai la chance d'avoir ce niveau en tennis fauteuil. Je ne l'avais pas quand j'étais valide, je faisais du tennis mais en loisir. Avant je faisais du karaté à haut niveau, il fallait tout la même chose. Mais en tout cas j'ai l'esprit combatif du karatéka encore. Pas de médicaments encore pour guérir la myopathie, Sophie a trouvé le sien dans le tennis qui lui permet de se surpasser, de travailler ses muscles et surtout d'être debout dans la tête. Sous-titrage ST' 501